aujourd'hui là il nous fatigue aujourd'hui là il nous fatigue la famille reconnectez vous c'est pas grave on est habitué c'est pas grave on est habitué reconnectez vous on est habitué oh on est habitué on est habitué à tout ça là donc ça ne nous décourage pas reconnectez vous reconnectez vous mes amours mes champagnes mais qu'elle aime paix mais qu'elle aime paix en tout cas on peut pas on peut pas se décourager pourtant j'ai enlevé les commentaires pourtant j'ai enlevé les comment comment ils arrivent à comment ils arrivent à bon anyway tant qu'à faire anyway tant qu'à faire connectez vous mes amours jamais fatigué fatigué jamais fatigué fatigué jamais fatigué non fatigué jamais fatigué non on n'est pas fatigué on n'est jamais fatigué on n'est jamais fatigué ma chérie quelqu'un on veut signaler paix de quelqu'un là tu peux faire quoi pour sécuriser en quoi faisant tu peux rien faire si elle est jatao tu veux qu'elle fasse quoi je peux rien faire ma chérie je peux rien faire s'il y a des gens contre moi contre mon succès ma réussite qu'est ce que tu veux que je fasse je peux rien faire c'est la vie même jésus même qui était sur terre il était jalousé pourtant il portait pas ou eston il portait pas dior il portait pas vu ton rien mais il était quand même jalousé c'est pas moi ça va être un problème c'est rien ça c'est rien y'a rien de grave donc faut pas faut pas dit des choses qui n'ont pas de sens on tapote la famille on t'apporte la famille on tapote la famille ont apporté les lèvres on t'apporte le laïf on t'apporte le laïve fatigué jamais fatigué et fatigué jamais fatigué non fatigué jamais fatigué aïe 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 oui toujours je sais que vous êtes avec moi ma famille quoi ma team quoi non vous êtes à moi j'ai dit que je suis une guerre là c'est comme ça vous êtes des guéris parce que je suis une guerre il y a une lionne c'est quand vous êtes des lions vous aussi à la force tranquille la force tranquille la force tranquille à apporter la famille on se connecte là vraiment ils nous ont fait perdre un peu le temps mais c'est pas bien grave c'est pas bien grave souvent quand ça commence comme ça là c'est que le direct est bien chic là c'est que le label doux comme ça donc on t'apporte on t'apporte on t'apporte on t'apporte on t'apporte la famille on t'apporte la famille j'ai éteint téléphone et puis j'ai oublié de rallumer on t'apporte on t'apporte la famille en tapote un seigneur jésus pourquoi jamais ils ont envoyé un message d'encore vous savez ça tu as envoyé un message de restriction encore j'ai un titre qui t'a envoyé un message de restriction encore mais cette fois-ci là je coupe pas à rester comme ça et contesté il vient de commencer il dit quoi j'ai dit quoi on laisse comme ça c'est pas grave ils ont envoyé un message là donc là là sur le live ont mis restriction c'est pas grave c'est pas grave je coupe pas je suis fatigué a dit quoi coach ne coupe pas il est comme ça t'occupe pas de ça d'accord ok ok je m'occupe pas dans la famille vous tapotez au maximum vous tapotez contestation pourquoi j'ai pas prouvé pourquoi pourquoi j'ai pas prouvé n'importe quoi la famille même si on désactive les commentaires ça va rien changer parce que tout à l'heure j'avais désactivé les commentaires ils sont le message est venu donc commentaire ou pas commentaire ou on laisse comme ça on laisse comme ça c'est pas grave vous tapotez seulement vous tapotez la famille donc on va commencer le show 1 on va commencer le show ouais je ne fais pas deuxième compte s'il vous plaît arrêtez laisse comme ça c'est pas grave même s'est fait deuxième compte ils vont aller là bas donc ça change quoi mon compte où il est plus de tout à l'écriture 2e c'est pas grave ils seront fatigués vous tapotez seulement vous tapotez seulement allo bonsoir madame allo bonsoir madame quand je dis allo qu'est ce qu'on dit s'il te plaît s'il te plaît j'ai juste bon je te suis mais je maîtrise pas tout tu vois aujourd'hui c'est l'émission de yugot donc si tu n'es pas yugot c'est pas la peine d'appeler s'il te plaît non j'ai besoin de toi pour te parler de quelque chose d'important c'est pas ok on t'écoute c'est juste j'ai connu une femme sur internet oui au début je savais pas qu'elle était mariée comment donc elle était toujours sur internet je le croyais même pas après mardi quand je les draguais qu'elle était mariée mais je ne croyais pas finalement j'ai su être avec lui avant même il a quitté son mari pour moi la fille est très nerveuse je ne suis pas you boy je travaille je gagne bien ma vie et je le soutiens très bien mais elle est très 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 nerveuse déjà je ne sais pas je ne peux pas le laisser parce qu'il a quitté son mari pour moi il a deux enfants et je me suis dit pourquoi pas venir sur toi et avoir des conseils envers toi tu vois parce que comme tu n'es pas yugot c'est une prochaine fois d'accord ok oui aujourd'hui s'appeler you guys la famille on tapote on tapote on tapote parce que le direct est restreint le direct est restreint on tapote on tapote allo bonjour coach alors qu'est ce qu'on dit oui je s'il y a un you guys sortez moi de là ok qu'est ce qui se passe ma coach oui ma belle mais ça me rencontre comment ça j'ai pris le téléphone de mago était en train de manipuler les dents après j'ai vu le message j'ai même vu sa faute d'anniversaire avec sa maman s'il te plaît dépose ton café la puis explique bien à cause de ne pas les ordres de coach moi si je te donne des ordres c'est mon émission je te descends tout juste je t'aime you guys mais tu veux pas me descendre c'est pour nous la you guys ici là aujourd'hui c'est nous les you guys on commande mais c'est pour vous les you guys mais c'est pas vous qui commandez aujourd'hui c'est nos joues les célibataires n'ont qu'à attendre d'abord nous aujourd'hui c'est nos joues coach ce n'ont qu'on joue mais il faut que vous soyez discipliné non un disque coach écoute ce nom on te donne des ordres en plus c'est nous on commande ici c'est nous les you guys bon je sais pas ce que tu entends de boile on est sur you tik tok pour parler tu de quoi j'ai dragué ma belle-mère je savais pas que c'était ma belle-mère mais ça s'est passé comment quand c'est compliqué comment ça quand c'est belle aujourd'hui de côté tout d'ailleurs les souris quand surtout tes lèvres là écoute quand je suis juste un peu seulement quand juste un peu coach quand je suis un coach quand tu peux me tuer de coach quand je suis juste un petit peu coach tu vas parler au mercat et descendre quand tu peux pas tu peux pas j'étais dit c'est nous on commande aujourd'hui à coach tu peux pas comment tu vas me descendre aujourd'hui c'est notre jeu nous les yougos c'est notre jeu aujourd'hui coach quand ta beauté me fatigue en série c'est le code ta beauté me fatigue attend tu as appelé pour parler de table de ta chérie et sa belle belle-mère mais tu es venu me draguer quand même quand même tu fais partie de quoi coach je t'aime trop coach c'est tout un coach en plus quand toi moi c'est récemment un père a rapport à quoi on s'est récemment un père regarde ton hôpite et regarde pour moi il faut que moi j'appelle le pays pour demander quand j'en suis vous aussi le point des on se récemment ou pas qu'on n'est pas le cas et coach à la base de l'oeuvre yougos allô oui allô qu'est ce qu'on dit on dit bonsoir la plus belle la plus chic la plus beau et belle belle des coches de tik tok non 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 quand j'ai dit alors dit je suis yougos sortez moi de l'art you see yougos sortez moi de l'art ok y'a quoi qu'est ce qui se passe bon fait moi j'ai une histoire à raconter c'est un peu disons c'est un peu délicat quoi y'a quoi c'est seulement que moi j'ai une relation avec une forme blanche papa l'encore d'un whitey ok et m'a mis des loups mais je sais pas si tu peux résoudre ça résoudre aussi le problème de l'effet en branche tu te crois dans le dessin animé tu te mets à new york là-bas j'ai récit aussi un yougos allô 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 mais yougos ne c'est pas possible bonsoir marco je suis yougos aidez moi s'il vous plaît qu'est ce qui se passe en fait j'ai 21 ans et j'ai rencontré un monsieur sur les réseaux sociaux vraiment à la base c'est pas forcément mon style d'homme mais je l'ai trouvé beau il avait un style un peu bad boy musclé tout ce qu'on veut et le monsieur est vraiment plus âgé que moi il ya peut-être 20 ans tout comme ça et à la base moi je enfin moi j'ai étudié en europe mais par on m'envoyait ici pour étudier et les vacances passées j'étais pas censée rentrer j'étais censée aller dans un autre pays mais tellement le gars me plaisait j'ai voté encore avec ma soeur pour vous la force et limite à me prendre un biais pour rentrer à qu'on appelait sur téléphone tu vois pas quelqu'un en train d'intervenir alors tu vois pas quelqu'un entre l'intervenu ma chérie oui ma soeur m'a payé le biais je suis rentré à bijen je fais quoi mes parents que ça faisait longtemps je n'avais pas vu donc j'étais pas bien donc je tiens monsieur deux jours après que je suis là donc il me demande on se voit comment et tout le jour on devait se voir il me dit battu pas chez moi à telle heure et il ya j'amiens de mes vieux paix qui m'a dit mais le gars on précipit pour une citoyen après de 20 ans il doit te flasher il va te faire sortir t'envoyer des coups et j'ai dit non tu sais moi je suis pas vraiment une personne qui s'arrête sur le matériel moi je suis une grosse loveuse et j'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent mais je veux pas me voter je suis une fille je suis consciente c'est à dire en france ici je fais toujours du baby sitting l'été je travaille donc j'ai toujours mon petit argent en fait donc je m'attends pas forcément à qu'il change ma vie oui le gars déjà quand je lui ai envoyé le message tête devant puisque j'ai pris un taxi pour partir en frère il habite d'un quartier huppé d'habidjan et tout donc je n'avais pas vite répondu donc il m'a ouvert la porte je le taquiner pour dire ouais tu m'as fait tourner il s'est déjà fâché il s'est déjà fâché tu viens chez moi tu me fais pas la bise nanani nanana je dis non c'était pour te taquiner donc j'arrive on s'assoit marco tu cherches mais pas me flasher il me dit ah j'ai que de l'eau mais moi ça me dérange pas je suis une donna je suis une benja non ça me dérange pas on est là on discute et tout mais quand on discute je le sens un peu tendu il met les il prend les choses à coeur ici donc il est deux heures du matin maintenant et puis moi j'ai décidé de rentrer à la maison même dit que il va me déposer en voiture il n'a pas fait ma coach même dit qu'il va me payer le taxi il n'a pas fait ma coach donc moi je prends mon taxi je suis parti et comme je vous disais je m'arrête pas sur l'argent donc moi je m'attendais à ce qu'ils me disent ah peut-être j'ai un souci avec ma voiture mais si tu veux on prend un taxi ensemble et puis je vais on va on te dépose chez toi et puis ensuite bah moi je reviens mais rien du tout donc moi j'ai vu ça mes amis m'ont dit franchement tu es une jolie fille tu es benguise faut te concentrer sur les autres gars d'habitude donc c'est comme ça j'ai commencé à me concentrer sur mes autres choses habituelles et quand il a vu que je ne le calculais pas à chaque moment il est dans mon inbox mais on se voit quand c'est comment tu m'as zappé et moi je devais aller voir ma maman à l'intérieur du pays donc je suis partie la voir mais il insistait vraiment pour me voir et le jour on est prévu se voir j'avais eu un petit bobo au ventre et tout donc j'étais en retard retard long message le gars m'a envoyé ma coach je vous dis que oui je le respecte pas que je le considère pas qu'à chaque fois je suis en train de me plaindre pour me dire que oui il est ci il est ça mais moi même je suis pas bien tout donc je me suis excusé je lui ai dit ah franchement faut pas te fâcher mon chéri j'ai eu un petit souci et qu'il faut pas dire ce genre de choses c'est l'une de mes principales motivations de ma venue à bidjan en fait donc faut pas dire ça et puis il m'a dit mais comment sa principale motivation que j'étais une seule fois dans ma vie donc il a dit ça ça m'a pensé en vrai donc j'ai dit non lui là franchement c'est pas la peine je le dépose et comme je suis new gosse quand je reviens en france je lui envoie un message je dis franchement moi j'adore nos discussions et je veux pas qu'on se prenne la tête et tout donc il revient on recommence à discuter et tout et récemment il est venu en france donc il est venu en france il m'a dit ah oui je viens quand je repars à telle date que si tu veux tu peux venir me rejoindre pour me voir et tout maintenant dans ce temps là je venais de fêter mon anniversaire j'ai plus beaucoup d'argent donc je lui dis ouais j'aurais bien voulu venir te voir sur paname mais mon argent me suffit pas trop il me dit en tout cas toute façon je reviens dans trois mois donc si on a pas pu se voir aujourd'hui là on peut se voir dans nos pauvres et ma question ma chérie la question là c'est est ce qu'il veut vraiment de moi ou bien autre de jouer avec moi je comprends pas comme tu sais qu'ils jouent et toi on a et comment ça nous m'a tu fais ce vrai non ah toi aussi n'a pas fait coup du soir tu allais à l'école jusqu'à tu es même à l'université ici il joue et toi c'est quelqu'un qui joue et toi il faut gagner ta ma petite donc si tu un joli petit fils comme ça tu fais quoi est un moron même s'est dit là j'ai que toi de 20 ans et puis lui fait malin sur toi il te donnait pas un copec c'est quoi les choses de donna à petit budget comme ça un petit caillou merci oui ça t'a découragé c'est parce que tu veux l'entendre excuse-moi y'a quelqu'un qui dit y'a quelqu'un qui dit qu'aujourd'hui je suis donna sortez moi de là c'est pas mission si la donne à la bouche à chauffer par elle il y en a beaucoup à l'eau ou nos côtes je suis au goût sortez moi de là qu'est ce qui se passe coach j'ai un sérieux problème avec ma femme qu'est ce qu'il y a ma question c'est de c'est qu'on m'a demandé bien ma femme m'a quitté parce que j'ai mon goût avec ça avec ma belle mère oui c'est sérieux un coach c'est sérieux je suis sérieux coach ok ma belle mère effectivement c'est elle même qui m'a provoqué parce que je suis avec sa fille il ya un an ou bien deux ans la fille m'a fait un enfant et nous sommes là un jour elle m'a demandé de l'amener dans une ville pour réclamer ses dettes c'est là j'ai pris ma voiture je suis allé la rencontrer parce que et elle habite dans un village et moi je suis dans une ville et pour elle doit sortir du village pour me rencontrer sur le goudron et c'est là le matin très tôt on s'est donné rendez-vous le matin très tôt et à 4h30 je suis allé et je suis là elle est venue avec une moto et oui ma belle mère elle est elle a quitté le village pour venir me rejoindre sous le goudron afin que je la mène en ville pour reclamer ses dettes monsieur elle est dans le commerce elle fait le commerce et elle distribue des trucs aux gens sont bonnes dames et après elle va récupérer les dettes maintenant lorsque nous sommes partis il faisait nuit on promenait un peu partout sur les bonnes dames et faisait nuit et elle m'a demandé qu'elle ira passer la nuit dans l'hôtel moi je pensais même qu'elle allait dormir je sais je sais je sais partenaire mais arrivé à l'hôtel de ma belle-mère m'a dit moi je l'ai déposé je lui ai dit que je vais rentrer je vais vous allez prendre un hôtel aussi pour passer là une chambre pour passer la nuit elle m'a dit de venir d'abord lui noter quelque chose là où elle a pris de l'argent et autre est arrivé j'ai tout fait je suis rentré elle a pris un pic un cahier elle m'a dit de noter certaines choses vu que j'ai elle me dit bon tu as une belle écriture parce que la dernière fois quand j'étais venu chez vous c'est trop de détails tu as une belle écriture c'est des détails tout ça après qu'est ce qui s'est passé tu l'as mougou c'est ça et elle me touche mes parties sensibles et autres écoute moi mon frère mon yougoth laisse les détails là donc vous avez mon goût je ne suis pas mais vous avez mon goût c'est ça oui oui nous avons mon goût oui nous avons mon goût et après ma femme a su ça et elle m'a quitté actuellement elle est chez ses parents elle est chez elle est dans le village de son père donc ma femme je l'aime beaucoup je ne sais pas comment faire pour pour le coulard a mené chez moi et coach c'est ça je vous explique je ne peux pas ce n'est pas de ma volonté mais c'est elle même qui a fait et après c'est c'est une histoire vraiment je risque de pleurer coach sincèrement parce que ma femme je l'aime beaucoup et actuellement ma petit budget mais bon au village sur le goudron sur la moto bon c'est dit les descriptions même bon en même temps c'est je suis goût sur témoin de là donc on est dans le contexte donc ça veut dire que non 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 ta chérie comment elle a su que tu as mougou avec sa maman voilà un jour et la faille ma belle merde elle m'a écrit que mon petit tu es gentil vu tu es tu es vraiment performant tu es résistant nous allons encore parti pour la deuxième fois parce que j'ai aimé elle écrit la dame je n'ai pas compris la dame et c'est là le message est venu en pleine nuit et ma femme a pris mon portable parce que nous partageons et les mêmes codes quoi elle connaît mon coude elle a vu et le message elle a lu en même temps elle a commencé par écrire avec sa maman comme comme si c'est moi même qui répondait à la je ne sais pas si vous comprenez déjà et c'est là elle a su en même temps que lorsque nous sommes allés la dernière fois il ya quelque chose qui s'est passé je suis au bénin coach au bénin dans quel village comme on appelle le village où tu es là au bénin là-bas je les gens me connaissent un peu même qui est là où on voit ton nom là ils vont pas te reconnaissent c'est le nom du village là qui a fait qu'on va te reconnaître c'est une histoire ta question oui c'est comment présenter mais je suis vu que vu que vous êtes la mère de cavia comment de me présenter mes excuses à ma femme afin qu'elle revienne chez moi ok tu fais quoi dans la vie je suis un opérateur je suis un opérateur économique tu es opérateur économique oui je coach manger coach je ne peux pas faire je coach je ne peux pas faire la bouche mais ceux qui me connaissent savent de quoi je parle je ne je ne fais pas la bouche ok 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 donc ta chérie ou aujourd'hui ta chérie aujourd'hui elle a appris que bon elle a appris que tu as mougou avec sa maman donc elle est partie chez son papa tu demandes qu'à comment tu vas comment tu dois faire pour la récupérer c'est ça oui oui coach il peut plus la récupérer c'est fini je ne peux plus la récupérer non c'est fini faut l'oublier coach j'aime beaucoup ma femme coach non tu peux pas aimer ta femme tu n'aimes pas ta femme tu penses que tu l'aimes mais tu ne l'aimes pas c'est que tu le sens voile c'est pas de l'amour parce que quand on aime sa femme les des choses on fait pas je n'ai pas plus de sa maman c'est pas possible la maman m'a prouvé que je n'ai pas pu résister coach oui mais c'est ça j'ai dit là si tu aimais ta femme la ta maman même tu allais la voix sa maman même tu allais la voix en ta maman tu sais quand tu es une femme là la maman même de la femme tu la vois comme ta maman dans ce qui me dit que si ta maman étape c'est dit que je sais pas comment t'expliquer parce que c'est elle comme ta maman la maman de ta femme est comme ta maman donc comment la maman de ta femme peut même elle va faire quoi qui va toi même fait que tu vas céder tu sais tu la vois comme ta maman donc c'est toi même tu allais céder que tu amours à sa maman c'est mort elle est partie là c'est fini même moi si c'est moi même là c'est fini donc je peux pas te dire il faut la récupérer faut l'oublier comme tu as opérataires économiques tu vas tomber sur une autre femme sinon elle la faut l'oublier parce que moi même je lui dis un faux plaît faux plaît va te reprendre s'il vous plaît ne dit pas ça elle vous aime elle vous supprite être un passé elle aime beaucoup elle aime beaucoup votre mission coach ok donc si elle me suit ma petite faut plus de venir quel que soit le pardon il va te demander là pour pas de venir voilà on ne demande pas on ne pardonne pas ça là t'as compris moi you guys coach désolé désolé pourquoi tu es désolé pourquoi coach les mots me manque les mots vous devez m'aider à récupérer ma femme mais vous avez tout gâté coach au revoir opérateur économique où tu es là la même c'est que l'économie qui va même oui bonsoir coach oui allô bonsoir coach et si you go sortez moi de là ok qu'est ce qui se passe non en fait c'est la première fois de monter sur le live quoi s'il te plaît qu'est ce qui se passe bon c'était vous dis seulement que vous êtes très belle you goes tu as vu ton coutoucou où tu es là où tu es assis là bas là coutoucou en tête d'un vertige donc ça fait que c'est que j'ai dit là tu n'écoutes pas c'est ce que tu veux faire tu fais parce que c'est ça et du déco de coutoucou et c'est déco de coutoucou c'est dangereux parce que tu n'écoutes pas ce qu'on dit c'est-à-dire qu'on te dit pardon tu comprends ça autre chose qu'on dit faut faire ça tu comprends faut pas faire you goes allô 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 ah non cette voie là je peux pas je peux même pas venez à dormir les gens allô allô bonsoir ma coche quand je dis alors qu'est ce qu'on dit je suis yoga sortez moi de là ok qu'est ce qui se passe ma coche j'ai un souci il ya quoi avant cela mon mari est venu me dit que son patron tu vas pas arrêter la musique que tu es en train d'écouter là allô tu vas pas arrêter la musique que tu es en train d'écouter là d'accord ma coche allô ma coche vous m'entendez oui mon mari me dit que que son patron lui propose de coucher avec moi pour le nommer un directeur pour le nommer un directeur pour le nommer le directeur pour parler en code hein lui ma coche lui ma coche je vais parler en code ok donc ce que tu as dit là c'est pas code quand on dit code là tu sais ce que ça veut dire tu sais que quand on veut parler on dit Mougou donc si tu ne parles pas en code je t'enlève déjà que le directeur restreint d'accord que son patron demande à Mougou avec moi pour lui donner le le titre de directeur le patron de ton mari demande à ton mari qui veut Mougou et toi pour lui donner une promotion c'est-à-dire que pour lui oui ma coche pour qui devient oui ma coche c'est ça c'est ça donc depuis avant moi qui m'a dit ça j'ai refusé mais depuis avant il me boule donc je ne sais pas quoi faire ma coche là tu es où comme ça là allo ma coche tu es où comme ça et puis ça fait du bruit je suis à Bidjan ma coche je suis au bureau même qu'est-ce que ça fait que bruit c'est le vent tu es à faire bruit comme ça ma chérie c'est le vent ma coche mais comment d'un bureau il peut avoir vent non il se sent au balcon il se sent du bureau il se sent au balcon là quand on est en train d'un bureau là oh ma chérie tu as su tu as su Zemidjan ma coche tu es à Bidjan ah Bidjan s'il n'a pas se mis dans ma coche tu es à Bidjan mais tu as su quoi sur une moto derrière ma chérie le vent dans la moto le vent tu as su la moto le vent quand même tu vas envoyer de demande tu es rentré dans le bureau oui ma coche ok donc tu dis quoi tu disais quoi allo ma coche oui mon mari me demande à ce que je mougou avec son patron pour qu'il soit un directeur oui et puis toi ton mari t'a dit ça tu l'as dit quoi non je l'ai refusé je l'ai refusé donc depuis deux jours le déo il n'est pas à la maison ton mari t'a pas l'habitude de faire des trucs comme ça non 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 mais son patron lui t'a vu où il veut te mougou là son patron souvent il vient à la maison et je vais rendre visite à mon mari au bureau oui donc quand je vais il me donne des petits cadeaux il est très gentil envers moi franchement donc maintenant il dit à ton mari lui il veut te mougou et puis comme ça lui que je lui plaie que je lui plaie beaucoup que je lui plaie beaucoup tout ça qu'il veut de moi en fait donc c'est quoi ta question donc ma coche je ne sais pas quoi faire et le monsieur et mon mari il est fâché depuis deux jours il ne rentre pas à la maison je ne sais même pas où il est mais ton mari il est fâché ça fait deux jours parce que tu as refusé de mougouer son patron oui justement donc il faut mougouer lui c'est sérieux ma coche sérieux c'est quoi tu as venu poser question non oui 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 ma coche pourquoi mougouer son patron ça c'est difficile parce que je ne comprends pas c'est que tu es en train de me dire je ne comprends pas attends attends ma chérie attends s'il te plaît on n'est pas dans Maya l'abeille ici ni à chose Aya de Youpougon s'il te plaît dans le dessin animé ça veut dire que toi tu es avec ton mari ton mari maintenant que lui il va venir te dire il va s'asseoir te regarder dans tes narines pour te dire mon patron dit il veut te mougouer comme ça moi il va me rendre directeur il va me rendre directeur dans la société là maintenant toi tu dis à ton mari tu ne veux pas ton mari maintenant lui il quitte la maison ça fait deux jours lui il est dehors il ne rentre pas à la maison Jean il est trop fâché parce que tu as refusé oui 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 mais c'est ça que je dis là-haut ton but là c'est de ne pas perdre ton foyer non lui c'est de ne pas perdre mon foyer mais ma coche il accepte ça là lui il va pour ça pour me suiter après est-ce que ça là il pourra supporter il ne pourra pas supporter ça si il va supporter il peut me faire du chantage avec il ne peut pas supporter ça il sera directeur donc il va supporter ah bon oui mais comme il sera directeur il va supporter d'accord j'ai compris ma coche oui parce que tu es là ton bureau tu as détendu le vent on dirait quelqu'un qui est c'est-à-dire que la moto même la main je crois que c'est toi qui en train de la conduire ma coche je ne suis pas sur une moto je ne suis pas sur une moto à qui cela c'est toi qui en train de l'a conduit tu as à plaquer bah non fait il y a un titre de personne la ferait donc tu as dit que le vent qui est en train de souffler dans tes narines il s'est en train de t'inspirer à raconter une histoire une histoire écoute moi écoute moi tu sais je vais te dire une chose nous les caviers on est affairé c'est vrai mais on a des limites dans l'affirage parce qu'on est affairé mais on aime quand l'affirage est concret parce que ton affirage là même ça veut dire que c'est pas un affairé et puis ça donne l'appareil ma coche pourquoi vous faites ça vous êtes ma coche mais quand on vous parle d'une affaire sur vous le considère c'est que tu es en train de dire je ne crois pas ah bon ah non je ne crois pas ma chérie je ne crois pas s'il te plaît je ne crois pas où tu es là la moto tu es dessus les frères en train de te frapper où tu es là tu as porté un petit débatteur avec un petit morceau de peint tu es sur la moto tu t'es en train d'aller chez Tati Jermaine tu as rendez-vous là-bas avec un petit cocon donc tu dis pour la femme elle est là oui c'est un fou je suis une femme mariée légalement une femme d'affaire je ne suis pas d'accord je n'ai compris ma coche ma coche je ne peux pas vous faire ça il ne peut pas appeler pour raconter des histoires à dormir debout pourquoi je ne vais pas s'enlève pour raconter une histoire à debout pourquoi ma coche pourquoi elle fait ça même tu promets sur qui elle peut exposer essayer d'exposer moi mon mari de la sorte non je cherche qu'est-ce que c'est ta manière tu promets sur qui tu promets sur qui qu'est-ce que tu es en train de dire c'est vrai je promets sur moi-même ma coche si tu promets sur toi-même j'avais dit que ma petite tu es en train de me payer d'accord d'accord oui ma petite oui écoute ma petite si ce que tu es en train de dire si ce que tu es en train de dire est vrai si ce que tu es en train de dire est vrai est que tu as refusé que ton mari il boude il s'appelle deux jours il n'est pas à la maison ça veut dire que ce n'est pas l'homme de sa vie tu as compris tu as compris d'accord ma coche quelqu'un qui est dans le bureau j'entends bruit de ciseaux et que vous voyez vous voyez les 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 ceux qui font les les c'est les 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 ест Le Toklo Toklo est passé, ça perd des ciseaux. Au revoir ma petite, au revoir. Au revoir. Vous m'avez fatigué les gosses. Tu es dans le bureau et puis il y a Toklo Toklo qui est là. Tu sais que toi ton bureau là c'est où? Hein? Franchement. Allo? Bonjour ma coach. Oui pardon, il ne faut pas passer vers la fin. Comme s'appelait Hugo Soudi. D'accord, ok. Allo ma coach. Allo? Je suis Hugo, sortez moi de là. Qu'est ce qui se passe? En fait, je me suis remis avec mon ex. Hé Naomi, faut que vous faites ton bureau. Gustavo, il n'y a que le seul pays, je suis très heureuse que tu sois ici. T'es bien, on va s'amuser. Non, 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 on va dire, on va dire, on va dire, on va dire. Attends, non, non, non. Oui ma chérie, on t'écoute. Oui, du coup ma coach, je me suis remis avec mon ex. Il n'y a pas longtemps. Et c'était un ex que j'avais depuis que j'avais 16 ans. Et ça faisait 3 ans, on n'était plus ensemble. Et là, on s'est remis ensemble. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est ça ma question. Ta question c'est quoi? Est-ce que c'est une bonne idée de se remettre avec son ex? Tu t'as déjà remis avec lui ou tu vas te remettre avec lui? Non, je me suis déjà remis avec. Aïe, tu t'es remis à lui là, tu n'es pas bien avec lui? Si, il est gentil, il est attentionné. Mais c'est mon ex. Oui, mais c'est ton ex. Mais si tu as repris à lui, vous savez qu'il est bien. C'est ça là, tu dois venir encore poser des questions ma chérie. Il faut rappeler dans 30 minutes. Quelle est la paresse? Allô? 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 Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok ma chérie, on t'écoute. Et puis en plus, tu n'es pas drôle. Tu n'es même pas drôle en plus. Tu n'es pas du tout drôle ma chérie. Ce n'est pas du tout drôle. Allô? Oui, bonjour ma coach. Allô? Allô? Oui, bonjour ma coach. Quand je dis Allô? Je suis Hugo, je suis Hugo, ma coach. Il faut que tu me sortes de là. Qu'est-ce qui se passe? Ah ma coach, j'ai juste une petite question simple en fait. Comme toi tu es une caviar, dis-moi comment faire pour... Eh, je voulais enlever la personne qui est en train de... Il faut rappeler ma chérie. Il faut rappeler ma chérie. Il faut rappeler ma chérie. Allô? Amidou. Allô? Je suis Hugo, sortez-moi de là. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a deux mois, je raconterai quelqu'un. Oui. Et puis, on se rencontrerait ce jour-là. Enfin, je cherche un taxi. Après, il m'a déposé là où je voulais aller. Après, il m'a dit que le retour, si tu pars, je me dirais de te redéposer à la maison. De te redéposer à la maison. J'ai dit, ok. Je l'ai appelé, il est venu me prendre. Il m'a dit, ouais, tu m'appelais. T'es le style de femme que j'aime et tout. On échange les numéros. J'ai dit, ok, on a échangé. Après, il m'a dit, tu viens, on va aller visiter chez moi. J'ai dit, oui, si tu insistes. Du coup, on est allé chez lui, on a parlé. Il m'a un peu parlé de lui. Après, il était tard. Il était tard. Il m'a dit, sinon, tu dors ici, chez moi. Et demain, je te redépose. Allô? Parle, ma chérie. Ok. Du coup, il m'a dit, vu qu'il est tard, tu restes ici chez moi. Et demain, je te redépose le matin. J'ai dit, ok, vu qu'il était tard. Du coup, il voulait me toucher. Je lui ai dit, non. Parce que je ne voulais pas faire la fille facile. Parce qu'on vient de se connaître et tout. J'ai dit, non, on vient de se connaître. Je ne peux pas accepter que tu m'aies touché et tout. Du coup, il a dit, ok. Il m'a laissée jusqu'à le matin. Il m'a déposée. On a gardé contact. On s'est vus une deuxième fois au Namogu, ensemble. Et puis, depuis là, il a changé avec moi, alors qu'il m'avait promis beaucoup de choses. Il m'avait promis qu'il va me marier. Il m'avait promis plein de trucs. Mais depuis là, le mec, il a refusé de me voir. À chaque fois que je demande à le voir, il refuse. Il m'a dit, non, pas aujourd'hui, demain, parce que je suis fatiguée. J'ai travaillé toute la journée. Je suis fatiguée et tout. Donc, je ne comprends pas. Alors que, voilà. Donc, ma question... En gros, je vais récapituler pour les caviar et les yougos. C'est-à-dire que tu as pris un taxi. Tu allais faire une course. Et le taxi que tu as pris, celui qui était dans le taxi, c'est-à-dire le taximet, il est tombé fond de toi. Donc, quand il est tombé fond de toi, il t'a accompagné à faire les courses et tout. Après, il t'a dit... Vous avez commencé à échanger. Il a dit, tu t'aimes bien et tout ça. Et après, il t'a dit, il veut t'emmener chez lui pour que tu puisses connaître chez lui. C'est que tu as accepté. Donc, tu allais chez lui. Et quand tu allais chez lui, tu as même dormi chez lui ce jour-là. Il voulait te mougou. Tu as refusé parce que tu ne voulais pas faire la fille facile. Et tu es rentré chez toi. Et la deuxième fois que vous vous êtes vus, là, il t'a mougou. Et depuis, il t'a mougou, le gars s'est fini. Il a changé. Mais il n'est plus... Non, il a fait deux fois. Il a fait deux fois. Et depuis là, il refuse à me voir. À chaque fois que je ne l'appellerai pas. Ça veut dire que vous vous êtes vus une deuxième fois. Quand vous vous êtes vus une deuxième fois, il t'a mougou. Vous vous êtes vus une troisième fois, il t'a mougou encore. Oui. Et depuis là, il ne veut pas me voir. C'est depuis la troisième fois qu'il est devenu bizarre. Il est dans son coin. Il ne te calcule plus. Alors qu'il t'a promis le mariage. Oui. C'est quoi ta question, ma chérie ? Donc, ma question, là, voilà. En fait, parce que ça fait trois mois qu'on est ensemble, tu vois, et on s'est vu que quatre fois. À chaque fois que j'ai demandé à le voir, il ne veut pas. Alors que moi, je me suis attachée, tu vois, je me suis attachée à lui parce que je me disais qu'il était intentionné. À chaque fois, il m'envoie de messages, mais il refuse à me voir, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Tu vois, donc même hier, je l'ai bloqué. Je lui ai dit, je ne sais pas ce que tu veux, mais je vais te bloquer pour mon bien. Je vais te bloquer parce que je ne te comprends pas. Je ne sais pas ce que tu veux réellement. C'est quoi ta question, ma chérie ? Donc, ma question, j'ai été, je me suis attachée à la personne et je n'arrive pas à sortir de ma tête. C'est quoi ta question, ma chérie ? Que faire ? Tu as dit comment faire pour le sortir de ta tête ? Oui. Tu ne peux rien faire, ça va passer avec le temps. D'accord. Tu as l'habitude d'aller chez des inconnus comme ça, aller dormir chez des inconnus comme ça ? Non, en fait, il était tard, vers minuit, tu vois. À minuit ? Tu mordes dans la voiture d'un inconnu à minuit ? Non, c'était le retour, madame, c'était le retour. Marcotte, c'était le retour, en fait. Je sais ça, je dis là. Toujours est-il que c'est un inconnu. À minuit, tu ne peux pas chez un inconnu dormir. Ah ! Ma chérie. Toi, tu vas chez un inconnu dormir à minuit, ça veut dire que tu risques ta vie. Tu es en train de risquer ta vie, c'est très dangereux, ma chérie. Il ne faut plus faire ça. Tu sais, aujourd'hui, le monde fait peur. Les gens sont devenus dangereux. Tu vois ? Tu ne peux pas aller chez un inconnu dormi. Là, rien ne s'est passé, Dieu merci. Mais on ne sait jamais, on ne sait pas sur qui on tombe, on ne sait pas dans la voiture de qui on monte. Il ne faut plus refaire ça. Il ne faut plus refaire ça. Il ne faut plus refaire ça. Il ne sait plus jamais que tu vas chez un inconnu dormi. S'il te plaît, fais très attention. Tu es jeune, tu es belle, tu as toute la vie devant toi. Sois prudente. Maintenant, l'attitude qu'il a, c'est-à-dire que depuis qu'il t'a Mugu, c'est fini, il t'a Mugu deux fois, c'est fini, il ne te calcule plus. C'est normal parce qu'il ne peut pas te calculer. Tu sais, il te prend pour une fille facile, tu vois. C'est l'impression que tu lui as donné. Alors que tu ne l'es peut-être pas. Tu comprends pas? Non, je ne suis pas ma poche. Oui, je ne suis pas facile. Voilà, tu n'es pas facile, tu n'es pas facile, mais c'est l'impression qu'il a eue parce qu'il t'a eu facilement. Tu as été tellement accessible et tout qu'il te dit, il se dit, tu es comme ça avec peut-être tous les hommes. Ça dit que tu as cette facilité-là à dormir chez des inconnus ou à Mugu avec le premier venu. C'est pour ça qu'il s'est comporté comme ça. Donc moi, ce que je peux te dire, c'est que ça va passer. Ça va passer avec le temps. Ça va passer. Tu ne peux rien faire. Ça dit que ça ne sert à rien de le recontacter ou bien ça ne sert à rien. Malheureusement, je n'ai pas de comprimé ou je n'ai pas de geluline. De toute façon, je l'ai bloqué hier. Je l'ai dit pour mon bien, je te bloque parce que je ne sais pas ce que tu veux en fait. Donc je ne peux pas continuer parce que après, ça va me faire encore plus mal et tout. Donc voilà. C'est clair. Tu as bien fait de le bloquer. Mais moi, ce que je t'ai dit, oublie-le parce que déjà, ça a très mal démarré et ça ne va pas aboutir à quoi que ce soit. Mais ça va passer. C'est normal que tu consalues un peu, mais ça va passer avec le temps. D'accord. D'accord ? Courage à ton message. Sois présenté, s'il te plaît. Allo ? Allo, bonsoir coach. Quand je dis allo, qu'est-ce qu'on dit ? Je suis Yougos, mais coach, je ne veux pas que vous m'en sortiez de là. Tu veux rester chez Yougos là-bas ? Alors, je vais t'expliquer ma coach. Alors, ma coach, moi, je suis un Yougos, mais ma femme est une caviar. Oui. Donc, je peux me considérer comme moitié caviar. Oui. La famille, on monte à 2 millions. Vous savez que le direct est restreint. Donc, on monte à 2 millions. On tapote, la famille. On tapote. Malgré que le direct est restreint, on est à 13 000 personnes connectées. Vous êtes une famille formidable. Vous êtes trop, 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 trop puissante. Vous êtes une famille très puissante. C'est-à-dire que malgré la restriction, malgré que TikTok a restreint notre live, on est à plus de 13 000 personnes connectées. Il faut les caviar pour faire ça. Il faut les Yougos pour faire ça. Il n'y a pas aucun. Il n'y a pas aucun. Vous êtes les Kélempés. Oui, on t'écoute, le Yougos. Alors, ma coach. Alors, moi, je voudrais vous poser une question, ma coach. Parce que, alors, je suis marié avec une Whitey. Oui. Mais seulement, le mois dernier, j'étais chez moi dans un pays en Afrique que je ne voudrais pas dire le nom. D'accord. J'ai connu une fille là-bas qui est superbe et tout ça, une belle femme et tout ça, qui est vraiment une femme qui est bien posée parce qu'elle travaille et elle n'a pas besoin de moi, elle a besoin de rien. Donc, on s'est connus et tout ça. Ma coach, on est allé jusqu'à se mettre ensemble. Mais on n'a rien fait parce que, comme je suis marié et je suis une personne respectueuse, donc je n'ai pas voulu faire quelque chose avec elle. Mais quand je suis retourné du voyage, ma coach, j'ai la tête seulement sur cette fille-là alors que je suis marié. Ma coach, je vous demande qu'est-ce que je peux faire. OK. Donc, si je comprends bien, tu es ici en Europe, tu es marié à une Whitey. Et tu es allé dans ton pays en Afrique, tu es allé en vacances en Afrique dans ton pays. Quand tu es parti, tu es tombé sur une fille que tu as kiffé. Mais tu n'as pas beaucoup cette fille-là parce que tu as tout fait pour résister parce que tu es marié. Mais depuis que tu es rentré, cette fille-là est dans ta tête. Tu n'arrives pas à la sortie de ta tête. C'est-à-dire que tu ne fais que penser à elle. Je vous jure, ma coach. Oui. Donc, tu demandes qu'est-ce que tu dois faire. Qu'est-ce que je dois faire, ma coach. Vraiment, je n'ai pas de nuit blanche maintenant à penser à ça. Je ne veux pas faire de tort à ma femme. Et cette fille-là, vraiment, je l'ai sur la tête. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. D'accord. Mais la fille, quand tu es allée au pays, tu l'as vue combien de fois ? Ben, on s'est vus plusieurs fois parce que c'est une fille qui travaille. Elle est manager d'une société. C'est une fille qui travaille, qui gagne bien sa vie et tout ça. Et elle est venue me voir. Je pense. Alors, je vous explique le cas, comment ça s'est passé. Oui, comment ça s'est passé. Alors, ma coach, on s'est connus dans un bistro, dans un coin où il y a des amis qui vont là-bas. Elle, elle vient d'habitude là-bas avec ses copines. Elle vient en groupe, en femme, parce qu'il n'y avait même pas d'hommes dans leur groupe. Le jour où je l'ai connu. Donc, on s'est connus et tout ça. On me l'a présenté et tout ça. On a bavardé et tout ça. C'était vraiment cool. Alors, à un moment donné, on s'est échangé les numéros et tout ça. Mais ma coach, moi, je n'avais même pas l'intention de la draguer. Mais après, j'ai vu que la fille, la fille me plaisait beaucoup. Donc, je ne me suis pas, je n'ai pas su me retenir. Donc, je l'ai dragué et tout ça. Mais quand je l'ai cherché pour qu'elle vienne chez moi et tout ça, elle n'est pas venue la première fois parce que je l'ai invitée à deux reprises. Elle n'est jamais venue. Après, je pense que c'était quand il y avait, il me manquait deux semaines pour revenir à la maison. Là où je vis. Donc, elle est venue une première fois. On est restés ensemble et tout ça. On a bu quelque chose. On a bavardé et tout ça. Elle est partie. Moi, je n'ai rien essayé. La deuxième fois quand elle est venue, ça a été difficile. J'ai essayé, mais je n'ai pas voulu la Mougou. On était ensemble et tout ça. On s'est embrassés et tout ça. On a fait beaucoup de trucs. Mais je me suis dit, non, là, je stoppe tout ça parce que je ne veux pas faire de mal à ma femme parce que c'est une femme vraiment superbe, adorable et tout ça, qui fait beaucoup pour moi, pour ma famille et tout ça. Donc, je me suis dit à la fin, je ne vais rien faire. Mais ma coach, depuis que je suis retourné, là où j'habite, ma coach, je pense toujours à la femme. Elle m'écrit, tout ça, on s'écrit, on bavarde, on fait des appels vidéo, tout ça. Mais ma coach, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Ou je laisse tomber, je me casse la tête, je laisse tomber ou je fais quelque chose. Ma coach, vous devez m'aider, ma coach. Je vous en supplie. OK. Alors, ce qui est en train d'arriver, c'est que tu es tombé amoureux de cette fille-là. Tu es tombé amoureux d'elle. C'est-à-dire que c'est vrai, tu ne l'as pas Mougou, mais tu es tombé vraiment amoureux d'elle. Et tu n'arrives pas à la sortie de la tête. Maintenant, étant un homme marié, et comme tu as dit, tu dis, tu es une femme formidable. Et tu es une femme qui fait tout pour toi, qui fait tout pour ta famille. C'est vraiment la chance que Dieu t'a donnée de tomber sur cette femme-là. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de tout faire. Parce que là, tu viens d'arriver du bled, c'est normal qu'elle soit dans ta tête. Mais c'est de tout faire. Déjà, il faut que tu arrêtes de parler avec elle. Parce que si tu n'arrives pas à l'oublier, qu'elle est dans ta tête, et que tu restes en contact avec elle, ça ne va pas t'aider. Tu comprends un peu le truc? D'accord, ma coach. Voilà, ça ne va pas t'aider. Parce qu'une personne, tu es mariée, mais tu es toujours en contact avec une personne qui est dans ta tête. Mais ça ne t'aide pas. Tu penses encore plus à elle. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est de couper les points avec elle. C'est-à-dire qu'il faut que tu la bloques. Il faut que tu coupes les points avec elle. C'est-à-dire que plus tu es loin d'elle, moins tu souffres. Et plus ça te permet de revenir dans la réalité. Pour le moment, toute ta tête est dans le pays où tu étais, en Afrique. Donc, coupe les liens avec elle. Il faut couper les liens avec elle. Reconcentre-toi sur ta femme. Essaye d'inviter ta femme au restaurant tous les week-ends. C'est-à-dire que tous les week-ends, comme en semaine, vous travaillez, je suppose, les week-ends, invite ta femme au restaurant. Sortez un peu. Voilà, même le soir, quand tu rends du boulot, si vous rentrez un peu tôt, tu peux dire, chérie, on sort un peu, on prend un café d'un, une brasserie. Enfin, je dis, il faut que ta femme et toi, vous ayez des activités, vous ayez une activité de telle sorte que vous soyez vraiment rapprochés pour pouvoir, en fait, sortir cette fille-là de ta tête. Parce que je t'apprends que ta femme, tu l'aimes, tu aimes ta femme, mais c'est l'effet nouveau, l'effet nouveau qui fait que cette fille-là est beaucoup dans ta tête. Mais si tu as beaucoup d'activités avec ta femme, que tu te rapproches plus de ta femme et que vous avez des sorties, vous avez des moments à vous, cette fille-là, ça va diminuer, tu vas l'oublier un peu, un peu, puis tu vas passer à autre chose. Tu as compris ? Oui, ma coach, je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile, si tu dis que ça va être difficile, c'est que tu as envie, parce que où tu es là, de toute façon, tu parles là, je sens que tu as envie de prendre une deuxième femme. Ben, coach, moi, je ne pense pas être polygame. coach, moi, je ne voudrais pas. Si, tu es polygame. Coach, coach, je vous jure, je suis musulman, mais coach, je ne suis pas polygame. S'il te plaît, s'il te plaît, il faut arrêter de jurer. Les trucs que vous faites depuis demain, ça vous rattrape là. Arrête de jurer. Tu ne penses que tu n'es pas polygame, mais tu es polygame. Au fond de toi, tu es polygame. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est l'affaire de prendre une deuxième femme qui est arrivée là. Parce que je te dis, tu me poses la question, comment faire pour sortir la fille de ta tête ? Moi, je te donne des astuces pour la sortie de la tête. Tu dis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça veut dire que toi-même, tu es bloqué dans la tête. Tu n'as même pas envie de couper les points avec la fille. Ça veut dire que tu es un polygame. C'est l'affaire d'aller prendre une deuxième femme de chez toi qui est arrivée. Donc, on ne peut rien faire. Cette fille-là, je sais que tu vas aller la marier, elle sera ta deuxième femme. On n'a pas le choix. Mais en tout cas, merci quand même d'avoir raconté ton histoire. On connaît déjà la fin. La pauvre damelle aurait pu une épouse. Au revoir. On vous connaît. C'est une deuxième femme qui est arrivée. Allô. Je suis un yougos. Aide-moi sortir de là. Aucun, on ne t'écoute pas. Mètre, tu coupes ton micro. Oui. Au revoir. Au revoir. C'est que ça peut maintenant trois ans. Quand j'avais mon bac en 2019. Oui. J'étais orienté, comment dire, à la Paméry, à une gamme d'école. Oui. Au premier jour d'école, je croisais la fille où je prends l'état si on fait. On s'est croisé. Là, j'ai pu son taxi. On a changé des numéros. On va mettre un peu de motivation dans ta voix là. Ça donne la paresse. Bon, au fait, on a changé des numéros. Et puis, bon, après le coup, parce qu'elle a habité à la Paméry, et puis moi, j'étais du côté des engrais, des engrais, en fait. Oui. Donc, le truc qu'on a commencé à causer, causer, puis elle venait chez moi régulièrement. Voilà. Donc, on s'est mis ensemble comme ça. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas. Et puis, c'était une fille de ma tranche d'âge, au fait. Oui. Donc, je ne pouvais pas savoir, bon, sa situation. Donc, j'ai causé, et puis, bon, on a beaucoup plusieurs fois, plusieurs fois, mais c'est quand je viens à chez moi. Et un jour comme ça, j'ai décidé d'en savoir plus si elle, en 2000, en 2022, j'ai décidé d'en savoir plus si elle, et j'ai décidé de connaître ses ailes. Donc, elle m'envoyait dans une villa, bon, elle m'indiquait une villa. Donc, je suis descendu du Yango. Et là, je vois la villa, une grande villa, et elle était pratiquement seule dans la maison. Elle seule. Une villa la plus et sept champs. Elle était seule dans la maison. Et là que, c'est là que, c'est là que ça a piqué ma curiosité. Et puis, j'ai cherché ça à savoir. Je pensais que c'était la fille de quelqu'un de riche. Alors que la fille, en fait, la maison patina son fiancé, qui est en Europe. C'est-à-dire que son fiancé lui a donné la clé pour rester dans la maison. Et depuis quand on se connaissait, déjà, elle était déjà fiancée en fait. C'est une fille musulmane. Donc, son fiancé, ils l'ont fiancée ici. Elle est restée dans la maison de son fiancé. Elle seule avec le gardien. Et là, c'est dans ça. Moi, je l'ai croisé. Moi, je ne savais pas du tout. Et là, qu'elle m'a dit, j'étais vraiment choqué. J'étais choqué, donc, j'ai pour mes clés, mais quand j'ai un temps, je l'ai bloqué pendant une semaine. Et là, bon, comme je n'aurai pas à l'oublier, au fait, donc j'ai réactivé. On a commencé à causer, mais. Bon, le truc, ça me travaille. Je ne sais pas. Est-ce que je vais quitter le travail? Est-ce que je vais quitter les gars pour moi? Oh, ses parents connaissaient. Ils ont déjà fait la dote et tout. Elle veut quitter le gars pour moi. Je ne sais pas. Vraiment, si je dois accepter, je ne sais pas. Je suis un peu confiuré. Donc, ta question, c'est de savoir si tu dois accepter quel gars pour toi, quoi? Non, mais je ne sais pas si elle va quitter vraiment. Mais je te pose la question. C'est-à-dire, la question que tu veux me poser, là, c'est de savoir si tu dois accepter quel gars quitte le gars, là, pour toi. Je veux savoir s'il y a les surprises dans ses propos, c'est tout. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, tu as dit? Trois ans. Ça fait trois ans que vous êtes ensemble. Et elle dit qu'elle va quitter son gars pour toi, là. Depuis combien de temps elle dit ça? C'est quand j'ai repris contact avec elle en 2023. Depuis combien de temps elle dit ça, s'il te plaît? En octobre, ça fait maintenant un mois et quelques. Ça fait un mois et il y a quitter le gars pour toi. Oui. Et toi, tu penses que Thomas, tu fais quoi dans la vie? Bon. À ce moment, j'ai... Après ma licence, je suis dans une entreprise, je suis informaticien. D'accord. Quelle antenne jouait ton esprit? Ok, c'est ce que je pensais, en fait. Elle antenne jouait ton esprit. Elle n'a pas quitté le gars. Depuis 2020, elle n'a pas quitté le gars. Maintenant, elle va le quitter. Non, en fait, elle ne m'a pas dit parce que moi, elle ne savait pas qu'elle croyait qu'on allait rester dans ça. C'est tout récemment que j'ai su qu'elle était déjà fiancée. Donc, mais tu avais caché même qu'elle est fiancée. Donc, quand tu m'as demandé dans la grosse villa, c'est pour qui, elle t'a dit quoi? C'est pour son fiancé qui est resté en Europe là-bas pour construire ça. Ok, donc, elle est en train de jouer à ton esprit. Comme le gars, c'est un benguis, il est ici, elle est là-bas, elle est jeune. Elle est dans la grande maison. Elle a tout ce qu'elle veut, mais elle manque de tronçonneuse. Donc, elle a juste... Elle te dit ce que tu veux entendre pour que tu puisses bien la mougou. Tu comprends? Ok. Tu dois mougou bien, mon petit. Ok. Non, mais je ne suis pas dans ça. Malédiction ne peut pas supporter. Je ne suis pas dans ça. Tu n'es pas dans quoi? Tu n'es pas dans quoi? J'en veux pas. Tu n'es pas dans quoi? Le Mughulis là, j'en veux pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je cherche une fille sérieuse avec qui elle peut me construire, au fait. Ça là, il y a malédiction. Ça fait trois ans, écoute-moi. Ça fait trois ans que tu es avec elle. Tu es allée dans sa villa. Elle t'a dit, c'est villa de mon fiancé. Malgré ça, tu es à Mughulis avec elle. Plusieurs fois. Non, non, non. Encore, tu as renouvé contact avec elle. Parce que tu n'arrives pas à l'oublier. C'est ça, il est dit. Mon petit, c'est juste ton Mughulis qui l'intéresse. Parce que tu es jeune. Elle a son gars ici. Si ça se trouve, le gars peut-être, il est plus âgé qu'elle de 20 ans, 30 ans. Donc, tu es à côté. Tu l'ambiance de temps en temps. Elle a besoin de tronçonner. C'est pour ça, il dit. Mon petit, tu dois vraiment bien Mughulis. C'est tout. Ok, bien, c'est bien. Oui. De toute façon, tu es calme là. Tu dois être très, très... Tu dois faire les 45 minutes, les 50 minutes toi. Dans les Wano. Les enfants timides comme ça, là. Quand ils... De toute façon, ils Mughulis, les enfants timides comme ça, là. Ils sont timides, mais... L'autre côté, là, il faut... Allô. Allô. Bonsoir, ma coach. Comme ça. Allô, bonsoir, ma coach. Oui. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ah, ma coach, moi, je suis en relation avec un monsieur. Ça fait bientôt trois ans qu'on est ensemble. Oui. Voilà, on a eu un enfant ensemble. Voilà, mais... Bon, ça ne va pas parce que... Il n'est pas... Tantôt il est chaud, tantôt il est froid. Donc. Il n'est pas sa position. Il avait même parlé de mariage. Mais finalement, jusque-là, il n'y a rien. Et il est cachotier. Il est cachotier. Donc, son téléphone... Je n'ai pas... Je n'ai pas accès à son téléphone. En tout cas, je trouve qu'il est cachotier. Donc, ce n'est pas trop clair, tout ça. Donc, ma question, c'est... Est-ce que je dois... Quitter dans... Est-ce que quoi? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que je ne dois pas quitter dans ça? Quitter dans ça, c'est-à-dire... Passer à autre chose. Bon, avant même de passer à autre chose. Je te conseille de prendre... De trouver un petit caillou. D'accord? Ah ah. D'accord. Trouve-toi un petit caillou. Ok. Comme ça, tu vas quitter les dents. Progressivement. Il ne faut pas quitter des dents. Si tu quittes des dents, tu vas souffrir. Mais si tu es un petit caillou, tu vas sortir progressivement. Et tu ne vas pas souffrir. Tu as compris? Merci. Oh, thank you. I love you so much. I love you so much. Allo? Allo, bon sang, ma coach. Allo, quand je dis allo, qu'est-ce qu'on dit? Ici Hugo, sortez-moi de là. Ok, qu'est-ce qu'il se passe? En fait, ma coach, normalement, vu le travail que tu fais pour le YouGos, Titoi doit être certifié. Il doit être certifié. Et au passage, il a voulu remercier mon voisin, parce que grâce à lui, il me suis connecté à son réseau UFI. Parce que sans ça, il n'est pas monté. Non, pour ne pas avoir un réseau YouGos, Donc, il a dû négocier à lui, pendant deux heures du temps, Et il m'a connecté sur son UFI. Ah, non, le YouGos. Je continue, je continue mon histoire. Mon histoire, il a fait la rencontre d'une fille. Il la draguait. Quoi, vous m'écoutez? Je t'écoute. Ah, un YouGos, moi, il est capable de t'envoyer le lion, mais vous riez. Ah, ok. Donc, de là, il... Toi, tu es capable d'envoyer le lion. La parole est à 32 ans. C'est un numéro, mais le vrai lion, là. Et puis, vous envoyez Simba, Simba. C'est Simba, en tout cas, c'est Simba, tu peux m'envoyer. Parce que le lion, même qui est dans le jeu de Titoi, là, tu ne peux pas envoyer. Où tu es là, même... Simba dans le plus grand lion. Non, mais même fleur, tu ne peux pas envoyer. Mais ce n'est pas lion que tu vas envoyer. Ah, mais, quand il peut t'envoyer, il peut t'envoyer au gars de Chine. Tu peux m'envoyer quoi? Au gars de Chine, c'est une fleur. Mais la fleur, là, c'est dans YouGos, dans TikTok, là. Oui, oui, c'est caché, c'est un autre niveau. Il y a le seul coup de l'eau, là-bas, il y a au gars de Chine, tout ça, là. Donc, on est contre le lion, c'est plus bon, je ne sais pas. Tu es YouGos, tout est YouGos. Bon, c'est à quoi le problème? Je disais, OK, je disais, Dragon, fille, étant au pays, elle joue avec mes sentiments. Maintenant, dans mes gruyements, ici, aller au Maroc. Voilà, étant au Maroc, maintenant, bon, il y a tout fait par un numéro de l'Europe. Et de là, maintenant, il écrivait. Et quand il écrivait, il lui a fait savoir que, là, ici, en Europe, elle a fait en question et est tombé dans le panneau. Pour elle, il a tout fait des... Ah, non, YouGos. Maintenant, pour elle, elle a cru que je suis en Europe, parce qu'elle savait qu'il était un bâtant, il était un gruyant. Donc, il écrivait ici un numéro belge. Donc, c'est de là, maintenant, elle passe un ménage chaque jour chez nous, à la maison, pour faire le ménage. Allo, Maroc? Attends, 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 je vais récapituler. Il y a récapituler, puis tu vas continuer. Eh, Seigneur, YouGos. Vas-y, Maroc, vas-y, Maroc. Quelle espèce ça? Vous pourrez vous parfumer aussi, Maroc? Non, je ne peux pas me parfumer. Pourquoi il n'a pas parfumé? Dans YouGos, allo, YouGos, là, encore, il n'y a qu'à mettre parfum. Mais pourquoi? Parfum, là, il n'y a pas parfumé dans l'eau, c'est pour poser question, pas dans YouGos. Ah, mais en contre, là, YouGos aussi, en esprit, en esprit, nous, on combat pourtant auprès de TikTok pour qu'ils n'ont qu'à se certifié. Parce que TikTok, même, il va vous écouter, même, pour dire qu'il va faire quelque chose. Je ne peux pas me parfumer. Si c'est le parfum, là, oublié, ça, dans votre émission. Il reste comme ça. Ok, vas-y, coach. Ok, j'ai un mystique, vous testez, qu'il y a un mystique. Il y a un petit déodorant. Ça vous suffit. Parfum, là, non. Donc, ça veut dire que je vais récapituler, je vais récapituler, je vais récapituler. Je vais récapituler. Donc, ça veut dire que tu étais en Côte d'Ivoire, là-bas. Tu draguais. Tu n'as pas encore du mois. Pourquoi tu dis mon pays? Pas encore du mois. Si tu dis mon pays, comme ça, va savoir, elle est dans les lives aussi. Eh, je suis ma coach. Ah. Bon, c'est qu'à su, tu étais en Afrique. Maintenant, tu draguais une fille. Et la fille que tu draguais là, elle ne veut pas être avec toi parce que tu n'as rien. Et toi, maintenant, tu as tout fait. Tu es allé au Maroc. Arrivé au Maroc, là-bas, tu as pris un numéro européen. Tu as pris un numéro de la Belgique. Et tu as commencé à écrire à la fille. Tu as commencé à l'appeler, à commencer à écrire. Et tu lui as dit que toi, tu es en Belgique. Maintenant, que tu as gruyé, tu es passé par le Maroc. Tu es venu en Europe, maintenant que tu es au Maroc. Et chose en Belgique. Donc, quand la fille a su que tu es en Belgique, elle, maintenant, tous les jours, elle passe chez toi, à la maison, là-bas, dans ta famille. Elle fait le ménage. Elle est à un moment à faire. Elle pue le foutou. Elle pue le foutou. Elle se compose en bonne belle fille. Voilà. En belle fille. Tu as juste pris la puce de la Belgique. Alors que tu n'es pas en Belgique, tu n'es pas en Europe. Oui, oui. Donc, elle se compose en belle fille. Il y a même mon neveu qui a fait la paix de SM2 trois fois. Elle a même décidé même d'être son maître des maisons. On lui donne des coups. Tellement, elle veut se jouer la belle fille. Elle l'a... Il y a une idée de faire la lessive. Comme c'est pas possible. Même quand mon papa, il s'ennuie pour jouer aux dames. Elle joue aux dames, elle lui tout ça, là. Donc, quoi ? Donc, la dernière femme m'a appelée. Elle est encosée, encosée. Mais elle entend souvent les voix arabes à côté de moi. Elle sait bien qu'elle est chrétienne. Donc, elle leur dit, ah, moi je suis un des religions. Que ici, là, ici, devenu un truc. Donc, c'est un truc, ce genre. Maintenant, quand on appelle au pays, ils demandent à mes parents, comment la fille se combattre ? Il dit, ah, en tout cas, grâce à elle, tout va bien ici. Elle pue le foutou. Mais il n'y a même pas boule dedans, même. Il n'y a pas boule. Elle pue le bien foutou, là, c'est bien lisse. Donc, moi, en fait, ma conscience me grande. C'est une petite fille, elle est innocente. Quand je la connaissais, elle n'était pas en forme. Mais à fois, depuis le foutou, là, si tu as vu ses bras, tes mêmes bras pour Yves Guero. Elle a les mêmes bras, Yves Guero. Les gros, gros bras comme ça. Ah, non, vraiment. Ah, Seigneur. Dans ma conche, elle a des muscles. J'ai dit qu'on a des pneus foutus, elle a eu à dos. Elle a dit, ah, ça, c'est pas mieux à arrêter. Si ça arrive devant la balle, elle peut avoir mollé, hein. Elle peut avoir mollé. Ah, Seigneur. Mais si elle lui dit aussi la vérité, si elle lui dit la vérité, ça va faire de la peine, ça va faire de la peine, mais pas parce que ils vont, ils vont, ils vont s'y fâcher contre moi. Pourquoi ils vont s'y fâcher ? Mais c'est qu'il fait tout à la maison, elle prend soin de... Et puis, mon neveu qui avait fait la peine, elle sème deux, trois fois comme ça, là, cette année-là, on a comme des présents que ça va bien l'école, comme elle le sue, en tout cas, et c'est que cette année-là, cette année-là, il va avoir son entrain sixième. Mais si jamais je dois lui dire, il y a tant à ce que le petit ait son entrain sixième d'avoir avant de lui dire. Donc, il faut récapituler pour les caviar, pour les yougos. Qui va récapituler ? Qui n'a qu'à récapituler ? Eh, tout cet air, je suis pris pour parler, tu n'as pas récapitulé ? Les caviar même ne veulent pas que je récapitule. Donc, ça ne sera rien que je récapitule. Ce que tu as dit une fois, on a des ans, on comprend déjà. Donc, pourquoi tu ne peux pas récapituler ? Maintenant, moi, la conclusion, en fait, est-ce que c'est mieux qu'il lui dise qu'il ne soit pas en Belgique, qu'il soit au Maroc, ou bien de laisser l'année prochaine où mon neveu va avoir l'enfant sixième pour lui dire ? En tout cas, toi-même, tu es yougos, elle-même, la même, elle est yougos, ton histoire même est yougos. Donc, restez dans votre yougos, dans votre yougos city là-bas. Parce que, où tu es là, tu es le secrétaire général des affaires étrangères ? Non, et si l'ancêtre, et si l'ancêtre est yougos, c'est bon, il est dans les idées là. Même l'ancêtre. Et si lancêtre. Donc, elle-même, elle est enceinte comme toi, donc, moi, les trucs des yougos, comme ça, je ne donne pas conseil. Au revoir. Merci ma coach. Ah non, la yougos. Ah vraiment. Ciao. Allô ? Coach, je suis yougos, sortez-moi de là. Qu'est-ce qui se passe ? Alors coach, moi je fais du caviar mais je ne sais pas comment est-ce que tu es à terminer là. C'est le yougos. Comment ça ? Coach, je suis mariée avec mon âme depuis 6 ans déjà. On n'entend pas ma chérie. Tu as mis quoi dans ta gorge et puis on n'entend pas là ? Faut l'appeler, on n'entend pas. Elle a mis quelque chose dans sa gorge pour ne pas qu'on reconnaisse sa voix. Allô ? Allô coach, bonjour. Oui. Alors coach, je suis du secrétaire général de yougos, sortez-moi de là. Qu'est-ce qui se passe ? La famille, on monte à 3 millions. On monte à 3 millions la famille. 3 millions tout de suite, je vais voir 3 millions. 3 millions tout de suite. Parce que vous là, vous aimez ça. Vous êtes affairés. Quand il y a affairé, j'avoue, j'oublie. Je vais voir 3 millions tout de suite. Vous savez que le direct est restreint. Je vais voir 3 millions tout de suite. 1. 2. Non, toi, il ne faut pas tapoter. Toi, il ne faut pas tapoter. Bangali, Bangala, il ne faut pas tapoter. Ok, coach, ok, ok, ok. 2,50. 2,75. On a 3 millions. Voilà. Vous n'avez pas dit que vous êtes mazo ? Oh, vous êtes trop mazo, je ne sais pas pourquoi. Oui, on t'écoute. Ok, quand j'ai dragué une fille un oubi sur les réseaux sociaux, je pensais que c'était une mousseau. Hein ? Ah, coach, vraiment, je suis vraiment un gosse, vraiment, on t'entend à les certifier. Je suis allé, les gars, les photos qu'ils publiaient là, ils se maquillaient, ils mettaient des tonnes de make-up cellule. Donc, on a commencé à causer, 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 un mois après, il ou elle m'invite. Coach, j'ai pris mon Poutoulou, bien, 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 bien dosé pour dire non, je m'avais frapponné. T'as pris quoi ? J'ai pris Poutoulou, Poutoulou. C'est pour quoi il y a Poutoulou là ? Ah, coach, c'est le remabellement, j'ai dit, je vais être en forme, là, tu vois, pour le frapper un moment. Jean, tu as pris à Tote quoi ? Jean, à Tote, tu es plus comme ça. À Tote, tu es plus fort, c'est Poutoulou, tu es fort maintenant. Ah, ça y est, je suis, oui, on t'écoute. À Tote, tu es plus fort. Donc, j'ai pris mon Poutoulou, tranquille, je me suis dit que je me suis dit que je vais voir ma petite, j'arrive là-bas. bon, je ne sais pas si c'est il, je vais d'où elle, elle a acheté une bouteille de champagne en a pété. Bon, parce que, bon, c'est à Paris, c'est à Paris, moi, je n'étais pas sur Paris, j'ai payé mon transport, je suis allé là-bas. quand la nuit, on arrive, ah, les frapponnements vont commencer, d'abord, j'ai commencé à titer un peu, je vois le mouvement et je me dis, c'est la manière, je me vois, bon, je me suis référé, c'est simple. Bon, mon ideur n'était pas trop là-bas. Quand la nuit, on arrive, il est monté, bon, tu connais la position de oubi là. Ah bon, c'est quelle position ça ? Ah, coach, je suis dépassé, même. Mais, debout qu'est-il ? Moi, je dis, voilà, donc, mon ideur n'est pas mon ideur debout qu'est-il ? J'ai dit, bon, c'est quelle femme qui donne debout qu'est-il un coup comme ça, là ? Débout qu'est-il ? Débout qu'est-il ? C'est une personne qui demande debout qu'est-il ? Comme bon, maintenant, je voulais toucher un père, bon, je vais parler en cause, je voulais toucher, toucher d'une manière, j'arrive là-bas. Tu voulais, Jean, tu allais toucher le clic-li, quoi ? Ah là, toucher le clic-li un peu pour la mettre un peu... Attends, il y a des cavias, attends, il y a des cavias qui disent qu'ils n'ont pas compris, comme tu parles en ivoirien, donc, les cavias des autres, des autres communautés n'ont pas compris, donc, je vais récapituler. en fait, le mec, en fait, le gars, le YouGoss, il a connu une fille sur les réseaux sociaux, mais il y a des outils, il y a trop de bruit, tu n'as pas coupé ça ? Non, j'ai arrêté, j'étais en train de boire. Tu peux, c'est qu'un boisson, tu bois, et puis ça fait comme ça. Non, c'est goûté, j'ai compris, j'ai compris coach, alors là, sortez-moi de là. Pour le YouGoss aussi, il n'est pas bon comportement, c'est que même qu'on veut choses. Donc, ça veut dire qu'il a connu une fille sur les réseaux sociaux, donc, quand il a connu la fille, il est changé avec la fille, tout se passait bien et tout. Maintenant, il est arrivé le temps de se donner rendez-vous, de se voir en vrai. Donc, quand il allait voir la fille et tout, bon, tout s'est bien passé, elle avait du champoupou, ils ont pété le champoupou, commencer à boire le champoupou et tout ça. Tout s'est bien passé. Maintenant, le moment du Mughuli, il voit qu'il est en train de faire le truc à la fille, mais elle ne lui laisse pas le temps de vraiment bien toucher les trucs là où il faut et tout ça. Dans la fille, maintenant, un coup, elle a donné l'autre côté. Ça a dit qu'elle s'est retournée, elle a donné, elle a fait Debukei, Debukei, c'est l'autre côté là, l'autre côté là. Voilà. Elle a donné l'autre côté pour que le YouGoss, la Mughus. Donc, lui-même, il s'est dit, ah, c'est qu'une femme, un coup comme ça, on commence, un coup comme ça, elle donne l'autre côté là. C'est bizarre. Donc, il faut continuer, oui. Donc, ah non, vous avez bien expliqué. Donc, je veux me faire frappoler. D'abord, mon poutou, tout le temps était de faire son effet. J'étais bien. Ça a dit, le papy, tout le monde était déjà énervé. Un coup, le papy, tout s'est découragé. Donc, le poutou qu'il a dit, en fait, c'est en quelque sorte un aphrodisiac qu'il a pris pour aller au rendez-vous la fille parce qu'il savait qu'il allait bien framponner. Donc, il a pris ça pour être bien, bien, bien. Donc, voilà, c'est ce qu'il veut dire. Donc, quand il dit le papy, tout s'est bien levé, ça a dit, le bangalé était bien levé. Voilà, continue. Donc, coach, après, je touche un bala, hé, c'est un micro qui a l'ava, deux micros. Un micro. Non, ça veut dire, mais comment ça, deux micros, ça a dit quoi? Non, je vois, mousseau, la date n'est pas mousseau, c'est oubi, oubi. Mais c'est oubi à deux micros. Non, j'ai dit mon micro, après, je dis un micro, deux micros, comment moi, c'est un micro. Ah, c'est bien, je suis. Ah, d'ailleurs. En tout cas, nous, moi, depuis ce jour-là, j'ai dit, je ne cherche plus femme sur les réseaux sociaux, c'est fini. Donc, il dit que, il dit que, il dit que, bon, j'explique pour les caviar qui ne sont pas ivoiriens, pour qu'ils puissent comprendre. Donc, ça dit, il a essayé, il a essayé, vous savez, quand tu es en train de, tu es en train de mouguer et tabou, tu es en train de toucher un peu le clic-li. Donc, il a essayé de toucher le clic-li et tout. Et quand il a touché le clic-li, c'est pas clic-li, il a touché, c'est Bangala, il a touché. Donc, comment ça s'est terminé? Donc, coach, en tout cas, quand j'ai touché, vraiment, je te jure que, mon âme, je suis assis, et mon âme, moi, moi, je disais, je n'aimais pas le Wubi, c'est moi qui, c'est moi, cela est arrivé ici, Seigneur, je suis assis, et puis mon âme pleure, mon âme pleure seule, mais, si je parle aussi, il ne faut pas, vous bien, me dire, je suis trop, comment on l'appelle, comme ils ont le truc-là. Oui, oui, ils ont le mot-là, oui, oui, contre ça, contre eux. Voilà, donc, dans mon cœur, quand je suis assis, mon âme pleure, mon âme, hey, Seigneur, jusqu'en, maintenant, il me demande, non, tu es lâché, ou bien, parce qu'il sait qu'il ne m'a pas dit, donc, mais toi aussi, toi aussi, comment tu peux aller, comment tu, mais quand tu es parti, comment tu n'as pas su que c'est, c'est, c'est moral ? Coach, coach, les enfants qui sont nés, si là, tu vois leur manière de parler, de la femme, là, quand on fait appel vidéo, toi, tu connais, j'en, tout ça, c'est difficile, tout ça, c'est difficile, 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 mais qu'est-ce que ça s'est passé après ? Bon, après, j'ai serré mon cœur, j'ai serré mon cœur, puisque même, mes trucs que j'avais pris, même mon poutre, tout le monde avait pris, c'est-à-dire que c'est comme ils ont versé l'eau glacée sur mon arme. Donc, tout le monde est mort sur moi. Donc là, je n'ai plus fait, je n'ai plus fait parce que j'étais, d'abord j'étais choqué, j'étais choqué, mais je me suis, je me suis, je me suis maîtrisé, tranquille. Où tu me vois, j'ai prié Dieu, il n'a pas fait jour, il n'a pas fait jour, je vais rentrer chez moi. Donc là, je n'ai rien fait, je suis rentré, mais dès qu'il s'est arrivé, je l'ai bloqué partout. Mais Kavia, là c'est le lait, le lait que je mets sur le corps, c'est de chez Brigitte Skin Paris, je mets la gamme de chez Brigitte Skin Paris, voilà, Brigitte Skin Paris, voilà, elle vend les produits pour la peau et tout, quel que soit le thème que tu veux, tu vas chez Brigitte Skin Paris, tu ne seras pas déçu. Ça, c'est des gélules, des gélules, voilà, c'est rajeunissant, bonnes mines et tout, c'est à base de collagène, tout ça chez Brigitte Skin Paris, Brigitte Skin Paris, le site c'est 3xw.brigittskinparis.fr. Oui, en tout cas, donc tu l'as bloqué, c'est fini. Ah non, bon, tu vois, c'est fini ça. Moi, pas aussi sur les réseaux sociaux, non, c'est fini ça, moi, c'est fini. Je l'ai bloqué, mais maintenant, je lui ai dit de payer mon transport, et puis il veut pas, mais il dit, non, il veut payer mon transport, j'ai dû rentrer. J'ai regardé mon, comment l'appelle, ma journée, tout ça là, bon, en venant, il a payé mon transport, je suis rentré, parce que... Ok, en tout cas, fais très attention la prochaine fois. En tout cas, moi, je cherche plus facile, ce qui aime, je cherche plus facile de réseaux sociaux, à pardonner, on y allait où, piquant par l'endroit, femme, hein? Donc, attention. Allez-moi! Ah non, les Yougos, franchement, ouf! Non, 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 non. C'est quoi, c'est quoi, ces gens-là, Yougos? Non! Non! Oh là 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 là! Oh, thank you so much! Thank you, thank you! Je prends les appels, là, ça tourne. Vous savez, quand le direct est restreint, que c'est beaucoup signalé, il y a des appels qui passent pas. Ah! 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 Oh, merci! Vous aimez la tenue, là, hein? Vous aimez ma chic tenue, là? Hein? Vous aimez la chic tenue, là, comme ça? Maud Africa, vous aimez la chic tenue, là? C'est mode, mode ethnique, c'est elle qui m'a habillée. Mode ethnique. Elle est sur TikTok, elle est sur Instagram, elle est sur Facebook. Mode ethnique. Elle est talentueuse. Elle a des merveilles. Elle a des merveilles, cette femme-là. Elle lit partout dans le monde. Mais, Yadi, pourquoi elle prend mes cabillards, ça passe pas? Elle lit partout dans le monde. Quel que soit où tu es, que tu sois aux États-Unis, en Europe, partout, que tu sois au Sénégal, partout où tu veux, elle va te livrer, la cape. Alors, tu vois, là, quand tu... Voilà, c'est ça, quoi, en fait. Mais, Yadi, pourquoi je n'arrive plus à prendre mes caviar? Pourquoi je n'arrive plus à prendre mes caviar? Mais, Yadi, pourquoi je n'arrive plus à prendre mes caviar? Vous voyez, elle fait des signalements, là. Vous voyez, elle fait des signalements, là. Je n'arrive plus à prendre mes caviar, pourquoi? Le contact de qui? De mode ethnique, là? Son contact, attendez, hein. Normalement, c'est sur... Le contact de mode ethnique. Mode ethnique. Vous voyez, je n'arrive plus à prendre des gens. Tellement qu'ils ont signalé live, là, Kev. Tellement qu'ils ont signalé live, là. Je n'arrive plus à prendre des gens. Le direct est très signalé. Très, très, très signalé. Mais, en tout cas, je n'ai pas le numéro. Mais, quand vous allez... Si vous allez sur le Facebook, Instagram, et tout, vous mettez mode ethnique, vous allez trouver... Vous allez rentrer en contact avec elle, là-bas. Allô? Écoute, donc, je vais appeler... Le vendredi, tu m'avais appelé Jonathan, là, mais je vais appeler Vendredi, Challah. Jonathan, c'est-à-dire? Je t'ai expliqué, j'ai dit que... Je voulais aller travailler, mon mari est jaloux, mais je vais appeler Vendredi. Non, non, c'est pour les Yougos, ma chérie. Là, ils sont en train de signaler même au maximum. Là, là, même. Là, là, ils sont déchaînés comme ça. Ils signalent comme ça. Donc, j'arrive plus à prendre des gens facilement. Ah, non, les jataos. Vous avez le travail aussi, hein? Vous avez le travail aussi, hein? On peut s'acharner, se déchaîner sur une seule personne comme ça. On peut se déchaîner sur une seule personne comme ça. Ah! On peut se déchaîner sur une seule personne comme ça, malgré que son direct est restreint. Elle est montée jusqu'à 15 000 personnes connectées, malgré que le direct, là, c'est-à-dire que le direct, là, c'est marqué en gros comme ça, restriction, en rouge. C'est-à-dire que vous avez signalé. Malgré ça, vous avez monté jusqu'à 15 000 personnes connectées. On peut s'acharner sur quelqu'un comme ça. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas peur de la dame, là. Vous n'êtes pas peur de la dame, là. Vous n'êtes pas peur d'Amontchik. La puissance, la force tranquille. La lionne, le baobab. Vous n'êtes pas peur d'elle. Puissance, Amontchik, puissance, Amandé, puissance, Puissance, Amontchik, puissance, Amandé, puissance, Amontchik, puissance, Amandé, puissance, On va danser un peu. On va danser un peu pour les jataos. Vous voyez, ils sont en train de signaler, là. On va danser un peu, hein. On va les piquer un peu, là. Ils n'aiment pas nous voir heureux. Parce que là, ils ont signalé jusqu'à en bas de ça. Succès phénoménal. Succès phénoménal. On va danser un peu. Puissance, puissance, Amontchik, puissance, Amandé, puissance, Amandé, puissance, Amandé, puissance, Amandé, puissance, Amandé, 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 puissance, 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 Amandé, 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 amandé. jésus à la jalousie la jalousie est un vilain défaut la jalousie est un vilain défaut on peut jalouser quelqu'un comme ça oh la 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 mon dieu malgré ça regardez vu malgré que son direct est restreint regardez vu qu'elle fait c'est c'est incroyable quoi c'est incroyable de imaginer si le diète n'était pas restreint là là on était dans les 18 19 19 mille personnes connectées ralliez vous ralliez vous je vous donne le secret vous ralliez et puis vous donne le secret vous ralliez je vous donne le secret le secret du succès le secret du succès je vous donne ça et vous donne ça non pas est vraiment pas vraiment vous comprenez pas c'est la magie c'est la magie bénédiction bénédiction on est à 4 millions bravo la famille bravo bravo on est à 4 millions bravo bravo ma team bravo mais cavia bravo tapoté par la récent et mal signalé tapoté au maximum tapoté au maximum il ya dit là là ils sont très signalé même fort on tapote on tapote on tapote la famille elle est on tapote on tapote depuis quand depuis quand jésus et jésus perd devant devant lucifer jamais jamais dont on tapote la famille on tapote on tapote la famille tu vas gonfler mourir tu vas gonfler mourir tu vas gonfler et mourir tu vas gonfler et mourir et là la main j'arrive plus à prendre mes caviaux tellement quel signalement l'effort j'arrive plus à prendre mes caviaux amont chic pis sensi amanda pis sensi amon chic pis sensi amanda allo allo coach how are you hello hello how are you can you hear me today ma chérie tu vas pas laisser anglais non ça va oui ça va ma fierté comment tu vas ça va et toi ma chérie ça va quoi je voulais juste demain quand tu as fait le live qui n'est pas de hugo cela te présenter mes produits j'ai les trucs cosmétiques ma chérie pardon on fait pas publicité gratuite sur moi mon live et non 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 on va en parler quand t'es pas gratuit je veux aussi ton adresse pour t'envoyer mes produits cosmétiques caviar non 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 c'est luxe caviar non on n'a qu'à parler d'abord on fait pas publicité sur mon live à ma chérie au revoir d'accord mais je vais t'écris pour prendre ton adresse pour t'envoyer les produits au revoir d'accord tu vas m'envoyer produits à mon adresse pour rien comme ça allo allo coach oui allo coach oui et si j'ai ou pas sortez moi de là on t'écoute ma chérie coach mon chéri veut pas descendre à la cave pourquoi il veut plus pourquoi coach avant il descendait à la cave oui maintenant il dit comme moi comme je suis enceinte que je passe tout mon temps à l'est-ce que tu dis donc il descend pas oui est ce que c'est normal mais ma chérie toi aussi hein toi aussi tu es enceinte comme ça et puis tu veux qu'on descende à la cave comme ça c'est pourquoi coach moi j'aime ça mais faut attendre quand tu vas accoucher tu as combien de mois de grossesse six mois six mois de grossesse ouais là c'est un peu avancé là c'est dit tu accouches dans trois quatre mois pardon trois trois quatre mois tu accouches non faut attendre quand tu vas accoucher passer six mois là même déjà même déjà même s'il descend la cave ça t'arrange pas ma chérie non le goût là va faire que ça va énerver l'enfant ah oui toi aussi ma chérie tu t'en mets du connaît pas mais tu connais le goût qu'il y a dans le câble là toi aussi tu veux toi aussi aïe non faut attendre quand tu as fini d'accoucher paie franchement toi aussi tu aimes les sensations fortes hein oui je m'accorde merci beaucoup aïe toi aussi tu enseignes toutes les secondes tu t'en fais pipi le maison là encore bon 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 même s'il t'aime faut finir d'accoucher ma chérie allo oui il ya quoi voilà ça va pas le faire on n'entend rien là oui mais on n'entend pas ta voix ma chérie si tu as mis l'écouteur tu enlèves tu as mis le haut à l'heure tu enlèves en cela on n'entend rien là vous m'entendez là oui alors coach moi je suis marié avec mon mari depuis six ans oui mais j'ai un problème en fait je n'arrive pas à parler en langue pendant le franchement je sais pas j'aimerais bien je sais pas c'est comme si j'ai le cas on venait juste de se marier mais depuis là je sais pas qu'est ce qui se passe comme si je me retiens même si j'ai envie de parler en langue les mots ne sont pas au fait je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai honte oui c'est la honte tu es timide en fait c'est la honte tu es timide ma chérie il faut que tu arrêtes d'être timide c'est ton mari tu comprends voilà c'est ton mari il t'a aimé il t'aime tel que tu es il t'aime tout ce que tu as en toi il aime tout ce que tu fais il aime donc si tu entends voilà si tu as envie de parler parle c'est que tu as envie de faire faut faire c'est pour toi c'est pour ça qu'il a légalisé c'est ton pain c'est ton pain c'est pour toi c'est ton bébé tu fais c'est que tu veux tomber si tu as envie de parler faut parler ma chérie tu as le droit d'accord c'est légitime tu as une certifié donc tu as le droit faut te mettre à l'aise ma chérie tu vas pas rester là tu te tu parles pas toi même tu as envie de parler tu peux pas parler ma chérie j'ai tellement envie de crier je sais pas mais je me retiens non donc si c'est ton mari c'est pas ton petit ami pourquoi tu as honte faut pas avoir honte amuse toi ma chérie la vie est belle d'accord la vie est belle la vie j'ai écouté ma chérie merci des rires vraiment ça fait ça soulage au fait oh amuse toi ma chérie bon ça ma coche tu veux quoi tu es à vous comme ça elle est où comme ça mes amours je vous laisse je vous laisse les amours je vous laisse en tout cas merci merci infiniment merci infiniment d'avoir été très nombreux à suivre le live malgré la restriction vous avez été très 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 nombreux et merci d'avoir tapoté au maximum vraiment vous êtes une famille formidable vous êtes une team formidable je suis fan de mes caviar je suis mal fond de vous mais champagne mais you gosse il vous aime on dit qu'ils aiment bien châtis bien donc je vous châtis la paille je vous aime vous mais vous me châtiez la passez vous m'aimé c'est une affaire de love merci en tout cas merci à tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux merci que dieu vous le rendre au centuple le coeur que vous prenez pour m'offrir des cadeaux qui me fait plaisir que dieu prenne ce même coeur là pour bénir votre maison bénit votre famille bénit votre vie vos entreprises merci infiniment on est ensemble à plus allez moi ciao ciao ciao